Cette semaine dans l'actualité spatiale, parlons du rêve d'un vol spatial surdurable, confortable et fréquent, vers et depuis l'orbite terrestre basse. À imaginer une sorte de service de taxi spatial, le Dream Shazer de Sierra Space. Vous connaissez? Pour toutes vos nouvelles du spatial et bien plus, c'est ici, dans votre actualité spatiale. Vous savez, moi, quand un truc me branche, le branche. Il ne suffit pas d'être un fou gueux pilote. Chou! Sierra Space, vous connaissez? Probablement un peu. Lorsque nous allons sur le site internet de la compagnie, nous avons trois possibilités. Eh bien, il y a le Dream Shazer, Life Habitat et Orbit Reef. Alors, faisons le point sur le concept de nouvelle génération du futur. Le Dream Shazer, ou si vous préférez, le chasseur de rêve. On aime ça ici, le rêve. Non, pas moi. Le Dream Shazer. Ça fait maintenant 12 ans que la navette spatiale a fait son dernier retour d'orbite et s'est glissé pour un dernier atterrissage marquant la fin d'une époque. La navette n'était pas le seul avion spatial à voler, mais ils ont été peu nombreux. Et cette année, le Dream Shazer se prépare pour son premier lancement avec l'espoir que la compagnie Sierra Space pourra ramener l'avion spatial à ses jours de gloire en tant que méthode de transport préférée pour amener les gens en orbite et les ramener sur Terre. Dream Shazer, ou chasseur de rêve. Attention au Starship, ni pas à toi. Eh bien, c'est un vaisseau cargo développé par la société Sierra Nevada pour transporter du frais jusqu'à la Station Spatiale Internationale. Le vaisseau décolle verticalement au sommet d'un lanceur et atterrit comme un planeur. Et grâce à sa forme propre à tout corps portant, il dispose d'une portance qui joue un rôle central dans la manière dont il revient sur Terre. Lors de la rentrée atmosphérique, un véhicule spatial classique subit une très forte décélération, on parle de 3 à 4G, voire beaucoup plus, alors que la mini-navette peut limiter cette accélération à 1,5G. Dream Shazer sera quatre fois plus court que la navette spatiale d'un hasard mesurant 9 mètres au total. La taille relativement petite de la navette spatiale offre également un avantage clé, il peut atterrir horizontalement sur n'importe quelle piste pouvant accueillir un Boeing 747 ou un Airbus 380. Une capsule Dragon de SpaceX avec un amérissage, ça coûte vraiment cher à imaginer le coût relié à la récupération d'énormes bateaux, des grues, des hélicoptères qui sont tous très sensibles aux conditions météorologiques de l'océan. Bien que l'objectif à long terme soit que le Dream Shazer atterrisse sur les pistes commerciales des aéroports internationaux, Sierra Space construit également un réseau de ports spatiaux pour Dream Shazer, y compris le Spaceport América du Nouveau-Mexique et des installations à Cornwall en Angleterre et à Hoytah au Japon. Le vaisseau du futur aura la capacité de se déporter de 1500 kilomètres, dira son retour sur Terre pour rejoindre éventuellement un aéroport différent si celui visé initialement était indisponible pour des raisons météorologiques. Le vaisseau peut être lancé au moins 15 fois et 90% de ses composants sont réutilisables. Le Dream Shazer intègre une fonctionnalité appelée LIFE ou L-I-F-E pour Large Integrated Flexible Environment qui lui permet de déployer un grand habitat spatial une fois dans l'espace. L'habitat gonflable s'étend jusqu'à une taille d'un peu plus de 8 mètres de diamètre, ça, ça équivaut à environ un bâtiment de 3 étages. Son matériau souple est capable de dévier les petites météores et autres débris spatiaux. Ça va être pratique parce que ces temps-ci, on a un peu de problème avec ça. Orbital Reef Connaissez-vous le projet Orbital Reef? La société spatiale Blue Origin du fondateur d'Amazon qu'on connaît bien, Jeff Bezos, a travaillé aux côtés du start-up du Colorado, Sierra Space, sur le projet Orbital Reef. Orbital Reef, l'un des successeurs privés prévus de la Station spatiale internationale, contiendra un hôtel spatial, un restaurant et des installations de recherche pour les entreprises et les scientifiques. Puis une fois qu'il sera en orbite vers 2027, les gens voyageront vers et depuis le soi-disant parc d'affaires spatial en utilisant un avion spatial supersonique appelé, comme on vient de parler, le Dream Shazer. Sierra Space développe donc Dream Shazer dans le cadre de son projet de devenir le plus grand prometteur immobilier de l'espace aux côtés de Blue Origin. Ces compagnies prévoient d'abord de devenir bon dans la construction en orbite terrestre base pour ensuite se déplacer sur la surface lunaire avant de pouvoir comprendre comment vivre sur une planète éloignée comme Mars. Et aujourd'hui... Il y a quelques années, le premier prototype a effectué avec succès un test de vol plané et d'atterrissage. Ils ont simplement largué le prototype avec un hélicoptère. Mais malgré ce succès, Dream Shazer n'avait pas été sélectionné à l'époque pour le programme d'équipage commercial de la NASA en 2014. Le contrat avait été attribué à Boeing, le fameux Starliner qui n'a pas encore emmené des astronautes. Et SpaceX avec son Dragon pour transporter des astronautes vers la Station Spatiale Internationale, il en transporte beaucoup ces temps-ci. C'est probablement en raison de la sécurité parce qu'une capsule, c'est plus sécuritaire qu'une navette. Il n'y a jamais eu de décès lors d'un retour de capsule, tandis que les avions spatiaux sont un petit peu plus compliqués. En février 2003, on se souvient d'ailleurs de la tragédie de la navette spatiale Columbia qui s'est brisée en rentrant dans l'atmosphère tuant les sept astronautes. Un avion spatial, c'est certain que c'est un peu plus dangereux et ça nécessite plus de soins. Mais aujourd'hui, le premier Dream Shazer, nommé Tenacity, est en cours de préparation pour le lancement. Car avec le nouveau contrat de la NASA, le vaisseau est donc autorisé à exécuter six missions de réapprovisionnement vers l'ISS. La dernière fois que nous avons vu le véhicule, il était équipé des tuiles du bouclier thermique. On a espoir de le voir décoller cet été, mais ça dépend du succès de la fusée de la société ULA ou United Launch Alliance avec leur fameux lanceur Vulcan. Tandis que Dream Shazer est conçu pour fonctionner avec une variété de fusées, le premier vol utilisera le tout nouveau Vulcan, qui lui-même n'a pas encore effectué son premier lancement, qui utilisera des nouveaux moteurs BE-4 de Blue Regine. Ouf! Oui, t'as raison, ouf, parce qu'il commence à y avoir beaucoup de paramètres pour le petit vaisseau rêveur. Oui, absolument, BE-4 de Blue Regine, c'est le premier moteur de fusée de classe orbitale de la société. C'est également l'un des premiers moteurs de fusée existants à brûler du méthane liquide. Parce que jusqu'à présent, seul SpaceX Raptor version 1 a décollé avec du méthane comme source d'alimentation, puis c'était un vol d'essai qui n'a pas volé très haut, il n'est pas allé dans l'espace. Et la compagnie ULA ou United Launch Alliance va donc avoir un gros défi à relever. Ils vont donc devoir tester Vulcan 6 avec succès au moins une fois avant d'attacher un avion cargo-hormital au sommet de celui-ci. Donc, s'il y a des nouveaux retards du premier vol du Dream Shazer, ça va être probablement relié au lanceur et non pas au vaisseau lui-même. Donc, celui-là, n'oubliez pas de rêver, au chasseur de rêve. Dream Shazer, on aime ça. Une tornade mesurant 10 fois la taille de la Terre a été filmée cette semaine à la surface du Soleil. C'est énorme! C'est pas vrai, ça? Oui, oui, c'est vrai. Les dos dévorent l'audiable de poussière. Ce sont d'impressionnants tourbillons d'un air sec et instable qui entrent en rotation et soulèvent la poussière du sol. Ils ressemblent à des tornades. Puis ils peuvent atteindre 500 mètres de haut, mais du côté du Soleil, ça c'est... Mais c'est gros! Oui, c'est G. Le tourbillon filmé cette semaine avait une altitude de 120 000 km. Hé, 120 000 km. Ça là, c'est presque 10 fois le diamètre de la Terre. Il a été enregistré par l'Observatoire de la Dynamique Solaire ou Solar Dynamic Observatory de la NASA. Il s'agit donc du plus grand diable de poussière jamais enregistré. Mais c'est pas de la poussière. Ouais, ça c'est vrai. On pourrait plutôt décrire le phénomène comme un diable de plasma ou de tornades magnétiques, si on peut dire. Il s'agit d'un phénomène assez différent de celui qu'on peut observer sur Terre ou sur d'autres planètes. Mais une chose est sûre, ça reste vraiment très impressionnant. La toute première fusée imprimée en 3D a décollé. As-tu déjà vu une fusée décollée en 2D? J'ai dit imprimée. Non, t'as dit décollée. J'ai dit décollée? J'ai dit les deux. La fusée de Relativity Space, presque entièrement imprimée en 3D, n'a pas réussi à atteindre l'orbite, mais elle a réussi à passer le cap du Max-Q. Les ingénieurs de la firme peuvent tout de même être très fiers de cette grande première. Le premier objectif de cette mission, eh bien, c'était... Ben, une fusée, c'est d'aller dans l'espace. Oui, mais non, pas vraiment. C'était de quitter le pot de tir, seulement. Les 9 moteurs fusée Aion 1 se sont allumés. La fusée a finalement décollé. Avant d'atteindre l'orbite, la fusée devait encore passer plusieurs étapes importantes, dont deux absolument critiques. La première, c'était de passer le cap du Max-Q, ça, c'est-à-dire le point de l'ascension où les contraintes mécaniques s'exercent sur le véhicule atteignent leur maximum. Ça, c'est un moment déterminant pour tous les nouveaux lanceurs. En gros, ça prouve que l'engin est suffisamment résistant. Par la suite, ce sera le défi de la séparation des deux étages. Ça, c'est une manœuvre qui doit être coordonnée à la perfection pour permettre la libération, puis la mise à feu du deuxième étage qui doit atteindre l'espace. Puis c'est d'ailleurs là que les problèmes ont commencé. Après 2 minutes 40 secondes, le deuxième étage s'est séparé de son booster. Le moteur Aion Vacuum a réussi à démarrer comme prévu, mais le propulsor s'est mis à fonctionner par intermittence. Puis les équipes ont annoncé que la fusée commençait à ralentir. Il faudra donc patienter pour voir la première fusée Metalox atteindre l'orbite. Parce que l'impression 3D n'est pas la seule technologie novatrice employée par Relativité. Les moteurs de Terran 1 utilisent un mélange de méthane et d'oxygène, contrairement au moteur dit Kirolox, qui mise sur un mélange kérosène-oxygène. Et jusqu'à présent, aucun véhicule de ce genre n'a réussi à atteindre l'orbite terrestre. Terran 1 n'emportait pas de charge utile commerciale de grande valeur. Il avait été chargé avec un gros morceau de métal imprimé en 3D de 1250 kg pour prouver sa capacité à emporter du matériel. Il n'y a donc pas de perte scientifique à déplorer. Le simple fait d'avoir réussi à franchir le Max-Q représente déjà un énorme succès. Et ça, ça prouve que l'impression 3D est viable dans le contexte aérospatial. De nombreux observateurs s'attendent à ce que cette technologie révolutionne complètement cette industrie à moyen terme. Un peu comme SpaceX l'a fait avec ses lanceurs réutilisables. Où serez-vous lors des éclipses en 2023-2024? Parce que cette semaine, la NASA nous a partagé une carte montrant la trajectoire de l'ombre de la Lune lorsqu'elle traversera les États-Unis lors de l'éclipse du 14 octobre 2023, puis celle totale du 8 avril 2024. Et ça, sans m'inspirer, j'ai eu envie de vous faire revivre la poursuite d'une éclipse avec un avion supersonique qu'on connaît bien. Le 30 juin 1973, l'avion supersonique Concorde 001 décollait de Las Palmas au Canary. Ça, c'est en Espagne. Pour poursuivre une éclipse totale du Soleil. Et on l'appelait l'éclipse du 20e siècle. Ben oui, ça a plongé l'Afrique dans la noirceur totale pendant 7 minutes. C'est pas rien. Pendant 74 minutes, les passagers sont restés dans l'ombre de la Lune. Puis ça, mes amis, c'est un record inégalé. C'est l'astronome français Pierre Lénard qui avait monté une mission particulière. La poursuite de l'ombre de la Lune à deux fois la vitesse du son à bord d'un prototype de l'avion supersonique français, le merveilleux Concorde. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'une éclipse solaire? Une éclipse survient lorsque la lumière d'un corps céleste, soit le Soleil, la Lune ou les planètes, est temporairement obstruée par un autre corps céleste. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil et projette son ombre sur la Terre. Dans les endroits qui se trouvent dans la trajectoire de l'ombre de la Lune, on a l'impression que le Soleil s'est assombri. Selon la distance entre le Soleil et la Lune et leur position, il est possible d'avoir trois types d'éclipse solaire. On parle d'éclipse totale lorsque la Lune recouvre complètement le Soleil. Il y a également l'éclipse annulaire. Ça, c'est la Lune qui se trouve plus près du Soleil. Ainsi, la Lune semble plus petite que le Soleil de notre point de vue. Il y a un anneau de Soleil qui est visible autour de la Lune. Et le troisième type, c'est une éclipse partielle. Ça, c'est lorsque le Soleil et la Lune ne sont pas parfaitement alignés. Puis seulement une partie du Soleil est cachée par la Lune. Mais revenons à notre histoire avec le Concorde. Bien avant 1973, lorsque Pierre Léna était en poste aux États-Unis, il volait sur des avions pour étudier le Soleil dans l'infrarouge depuis la basse atmosphère. Puis de retour en France à la fin des années 1970, il a décidé de monter des observations sur l'avion Caravelle. Puis dans son laboratoire, il avait ainsi développé une énorme expérience de mission aéroportée. C'est à cette période qu'il a eu l'idée de profiter d'un prototype du Concorde pour observer l'éclipse solaire de 1973. Contrairement à la manière traditionnelle qui permettait d'observer une éclipse que quelques minutes, avec un avion supersonique, ça pouvait durer beaucoup plus longtemps. André Turcat, pilote, polytechnicien et fondateur de l'Académie nationale de l'air et de l'espace, était aux commandes du prototype 001, qui a décollé à la seconde près suivant les calculs de Las Palmas au Canary. Puis peu après, l'avion est entré dans l'ombre de la Lune au-dessus de la Mauritanie. Le Concorde était à deux fois la vitesse du son dans la stratosphère. Le rendez-vous de cet avion avec l'ombre de la Lune s'est effectué précisément à l'instant et au point fixé des calculs. L'équipage est donc resté 74 minutes dans l'obscurité totale imposée par la Lune au Soleil. À bord du Concorde, il y avait huit astronomes et un photographe. Chacun des scientifiques présents en bord surveillait son instrument pour étudier le Soleil et surtout sa couronne. Le Concorde a atterri à Fort Lamy, la capitale du Tchad, et jusqu'à maintenant, personne n'avait vu le Soleil éclipser aussi longtemps. C'était une première. Et à bord, cinq expériences différentes qui ont très bien fonctionné. Cette éclipse de 1973 en a donc permis de mieux comprendre le Soleil qui est maintenant observé régulièrement depuis l'espace. L'instrument et l'appareil ayant servi à l'observation sur cette mission sont au Musée de l'Air et de l'Espace en France. Et la prochaine éclipse du Soleil totale sera visible au Canada le 8 avril 2024. La bande d'ombre du maximum de l'éclipse balayera alors le Mexique, les États-Unis et l'Est du Canada. C'est nous, ça. Et du côté de la France, ça ne sera pas avant le 3 septembre 2081. Mais la bonne nouvelle, mes amis, c'est qu'on peut heureusement se déplacer sur ce merveilleux point bleu port. Viens nous voir, on est accueillant au Canada. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Je lui ai rien fait, il a perdu connaissance. Et nous sommes rendus à la section 5, notre récap de ce qui a retenu mon attention cette semaine. Que se passe-t-il derrière ce chameau? Ben, c'est une éclipse justement qu'on vient de parler partielle de Soleil. En décembre 2019, la Lune est passée complètement devant le Soleil. Puis on aime les dromadaires. C'est un chameau. Non, mon cher, c'est un dromadaire. Parce que, ben, on le sait, un dromadaire, c'est une bosse. Tandis qu'un chameau, ça en a deux. Voici une magnifique photo de la Voie lactée. Jupiter et Saturne au-dessus du temple du Cocalcan au Mexique. Wow, on adore. Cette semaine, c'était l'Iquinox de mars, le saviez-vous? C'était l'occasion d'admirer notre Terre qui respire au fil des saisons dans cette vidéo de la NASA Earth Observatory. La neige autour des pôles en hiver, les forêts qui verdissent au printemps. Wow, c'est beau. Prenons soin d'elles, les Blue Dot. On aime un peu tout ici. Alors, voici une vidéo assez cocasse. Lorsque les proies perçoivent un prédateur, les circuits limbiques de leur cerveau déclenchent une série de réactions défensives, notamment l'inhibition motrice, la tension portée à la menace, la décélération du rythme cardiaque. En gros, c'est le résultat étonnant qu'on voit ici. Des réflexes naturels de survie. Puis en parlant de survie, moi que jadis, s'assister à un trou dans la glace, dans le nord du Québec, dans le coin d'Inukjuak, avec des orques qui remontaient pour respirer. C'est une bête assez féroce. J'aurais pas voulu que la glace craque, mais voici une vidéo prise par une caméra sous-marine montrant la vitesse d'un orque à la poursuite d'un speedboat. Rien de moins qu'un speedboat. Quelle vitesse! Et vous aimez les animaux sauvages? Bien, c'est pas facile de filmer un ours polaire en toute sécurité. C'est ainsi que Gordon Bochanan s'est retrouvé face à face avec un énorme ours polaire sauvage qui a envie de savourer un repas délicieux. Ou pas! Ouais, ou pas, mettons. Voici la vue depuis le deuxième étage d'une Falcon 9 de SpaceX après le lancement la semaine dernière de SES-18 et SES-19 vers une orbite de transfert géosynchrone. Notre point bleu pâle est magnifique. Wow! Cette semaine, je travaillais dans le simulateur de C1 et ça m'a donné le goût de vous poser une question. Qu'est-ce que c'est? Avez-vous une idée? Il s'agit du modèle 1 du projet LOLA ou LOLA Lunar Orbit and Landing Approach. C'est un simulateur construit pour étudier les problèmes liés à l'atterrissage sur la surface lunaire. Les artistes ont utilisé des pinceaux et des aérographes pour recréer la surface lunaire sur chacun des quatre modèles composant le simulateur. Ce simulateur a été conçu pour fournir à un pilote une rencontre visuelle détaillée avec la surface lunaire. La machine se composait principalement d'un cockpit, d'un système de télévision en circuit fermé et de quatre grandes peintures murales ou maquettes représentant des parties de la surface lunaire vues de différentes altitudes. Le pilote dans le cockpit se déplaçait le long d'une piste devant ses peintures murales qui l'habituaient aux repères visuels pour contrôler un vaisseau spatial à proximité de la Lune. Malheureusement, une telle simulation, bien que très amusante et assez esthétique, n'était pas vraiment utile parce que le vol en orbite lunare ne posait pas de problème particulier à part le rendez-vous avec le LEM que l'appareil ne simulait vraiment pas. Et peu de temps après la fin de l'émission Apollo, la machine très coûteuse, on parlait de 2 millions, a été démantelée. Et ça complète votre actualité spatiale chaude la semaine. Merci à tous d'être ici à chaque semaine. C'est toujours un énorme plaisir pour moi de ressentir l'intérêt que vous avez pour le futur, l'espace, la science, la vie. Et comme disait Confucius cette semaine, je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Je ne comprends pas. Bien, je jugerais pas par ce qu'il disait aussi. Il faut 3 ans pour apprendre à parler, toute une vie pour apprendre à écouter. Une belle semaine à vous tous les Blue Dot. Aimez la vie, prenez-la pas trop sérieux. Le futur, lui, ça commence maintenant. Adios. Aimez la vie. Aimez la vie. Autopilot activé.